salut à tous les amis j'espère que vous portez bien alors aujourd'hui j'ai une certaine préoccupation que je vais partager avec vous en fait parce que je pense clairement que le continent africain a beaucoup de problèmes et chaque africain a le devoir de trouver des solutions par rapport à son continent en fait et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui et de parler et le message que je vais parler aujourd'hui a simplement pour titre pourquoi est ce que la politique tue l'afrique en fait alors pourquoi est ce que la politique tue clairement l'afrique parce que peut-être que les gens ne veulent pas se le dire ou encore les gens ne veulent pas le réaliser mais il est clair il n'est que la politique en de tuer l'afrique simplement parce que les africains ne comprennent pas le fait que la politique ne sert à unir personne en fait surtout dans le contexte actuel en afrique la politique ne sert à unir personne et c'est la raison pour laquelle vous voyez clairement que lorsque des gens parlent de tous les sujets ils s'entendent bien ils sont en parfaite harmonie mais lorsqu'ils parlent de politique malheureusement c'est là où commence l'animosité en fait les gens commencent à soulever des paroles vexantes humiliantes et après c'est le chaos en fait et du coup la vraie question qui faut se poser c'est celle de savoir lorsque les gens commencent à se diviser de la sorte ça bénéficie à qui en fait lorsque les gens se divisent par rapport à la politique ça bénéficie à qui vous voyez malheureusement ce qui se passe actuellement sur la toile est vraiment j'ai envie de dire vraiment récutable parce que les gens ne comprennent pas une chose c'est que je chez les autres en fait la politique est un débat d'idées et malheureusement chez nous les africains on a l'impression que c'est un procès en sorcellerie en fait et du coup ce qui se passe c'est que les gens s'entrent déchirent c'est à dire on arrive à un niveau là où le duban d'idées devient clairement un procès en sorcellerie en fait et c'est la raison pour laquelle l'afrique est toujours à ce niveau en fait mais moi je vais vous dire une chose moi je ne suis pas venu ici pour porter atteinte ou encore vilipander ce qui se bastit sur la toile actuellement par rapport à des raisons politiques non là n'est pas du tout mans mon intérêt en fait je suis venu vous parler d'une chose qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'un peuple est intéressé de façon corps et âme à la politique ce dernier père les possibilités de contrôler l'économie en fait je m'explique si tout le monde parle de la politique si tout le monde s'intéresse à la politique qui va gérer les autres secteurs du pays en fait c'est la raison pour laquelle toi qui suis cette vidéo je te demande ne pas forcément à t'intéresser à la politique parce que essaye de essayer d'avoir une certaine ouverture d'esprit en fait et de comprendre clairement que les politiques les politiciens auxquels tu es en train de donner toute ton attention actuellement sont clairement en train de gâcher ta ville en fait et ils sont en train de prévoir la vie de leurs enfants alors qu'est ce qui te reste pour toi qui est un citoyen lambda comme moi qu'est ce qui te reste est ce que tu vas passer ton temps a toujours continué à faire les mêmes choses année après année en espérant qu'un situé un politicien quelconque puis changer ta situation où est ce que tu vas te battre et te dire que c'est maintenant que toi tu commences à changer les choses et quelle la plus belle façon de changer les choses en fait moi je veux que tu commences à ouvrir ton esprit entrepreneurial en fait que tu commences clairement à comprendre que il va te falloir combien de temps pour comprendre que la politique est clairement de gâcher la vie des africains et que les africains doivent clairement comprendre dès maintenant que la seule voie par laquelle chacun peut arriver à tirer sur les plaignent du jeu c'est comment c'est entreprendre commencer à bâtir un business commencer à se dire que pourquoi est ce que je vais toujours vouloir me cacher derrière la politique pour excuser ou encore pour justifier l'incapacité du fait que rien ne se passe dans mon pays pourquoi est ce que je ne vais pas me lever et me dire que j'ai fait de me plaindre maintenant il faut que je passe à l'action pourquoi est ce que tu ne comprends pas que c'est maintenant que tu dois préparer l'avenir de ta progéniture si tu as commencé à voir les enfants évidemment est ce pourquoi est ce que tu ne vas pas maintenant comprendre que les gens avant toi sont venus ont parlé de la politique ils sont morts d'autres encore sont là ils parlent de la politique les choses ne changent pas et gâchent leur vie est ce que tout si tu vas arriver au niveau là où toi encore tu vas gâcher ta vie pour que rien ne change ou est ce que clairement tu vas te lever et te dire clairement que ça suffit et il est temps que les choses changent c'est à dire il faut comprendre une chose c'est que tu peux apporter un changement clair et net dans ton pays sans pourtant parler de politique rien ne veut dire ou encore et le stipule le fait qu'il faut forcément parler de politique pour être un acteur ou encore un leader dans ton pays ou dans ton continent mais malheureusement ce qui se passe encore une fois c'est que tout le monde est convaincu que si je parle de politique je vais me faire un nom c'est la raison pour laquelle les gens se les gens échouent en politique parce qu'ils ont été échoués dans la vie et ils estiment que clairement si je fais ma descente en politique je vais me faire un nom et c'est la raison pour laquelle on retrouve toujours des personnes qui ne font rien dans les administrations dans les pauses décisionnelles de l'état en fait parce quoi c'est des personnes qu'on a catapulté en fait à ses potes moi je suis venu te dire c'est que actuellement on est à l'heure de l'entrepreneuriat et tu dois comprendre une chose c'est que conscient du fait qu'on a l'heure entrepreneuriale je te je te demande dorénavant le temps de tout j'ai envie de dire je j'ai envie de te dire maintenant de commencer à t'interroger à la vie économique de ton pays en fait regarde les besoins qui sont autour de toi parce qu'il faut comprendre une chose c'est que en afrique toutes les fois qu'il ya un problème dans un secteur c'est une opportunité de business je répète en afrique toutes les fois qu'il ya un problème dans un domaine particulier c'est une opportunité de business mais le véritable problème c'est que tu ne peux pas voir cette opportunité business parce que tu fais comme tout le monde je pense comme tout le monde j'ai coincé dans ce que tout le monde fait et du coup tu n'arrives plus à voir les opportunités qui sont devant toi et c'est un peu temps soit peut-être détacher le monde politique qui t'empêche de penser comment ça te met commence à arriver ton esprit créatif en fait et vous est-ce que comment est-ce que tu peux être héros de ta nation sans pourtant parler de politique le continent africain a besoin de tous ses enfants pour s'en sortir et pour que le continent africain plus s'en sortir ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire la politique repense un peu des ambitions repense un peu ta manière de faire les choses lorsque tout le monde pour son attention à la politique qui contrôlent nos économies lorsque tout le monde est en train de regarder vers une politique pour s'en sortir qui contrôlent nos économies qui contrôlent notre port qui contrôlent notre bois qui contrôlent nos ressources naturelles va te poser la question et surtout en te posant la question je souhaite que lorsque tu vas trouver la réponse aux différentes questions que tu vas te poser de grâce commence à réveiller ton esprit entrepreneurial parce que le continent africain est clairement déjà en retard et ne perdons plus encore du temps dans les choses qui ont montré leurs limites je t'invite aujourd'hui c'est que au lieu de te plaindre de ce que l'état ne fait pas pour toi pourquoi est-ce que tu ne commence pas à te poser action savoir qu'est-ce que je peux faire pour l'état avec ton intelligence que je suis à pourquoi ne pas créer un petit commerce ou un petit secteur d'activité avec un petit budget et commencer à te lancer dans un domaine pourquoi tu vas passer ton temps à venir te plaindre sur les choses qu'on sait déjà qui n'ont jamais changé depuis des années mais tu perds juste ton temps parce que tu as tout cet espoir là et c'est ta vie que tu es en près de gâcher mais alors que tu peux clairement changer les choses dès aujourd'hui l'afrique est déjà en retard ça fait 60 ans qu'on est déjà en retard faut-il encore cumuler un autre 60 ans pour comprendre le fait que c'est maintenant qu'il faut se rêver et le fait de se rêver c'est n'a rien à d'entendre des politiques combien de personnes ont mené le même combat que doit chanter le menu aujourd'hui mais les choses sont toujours restés au même niveau ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer mais ça veut simplement dire que au bout d'un certain temps lorsque les choses se passent d'une certaine façon au bout d'un certain temps changer de technique les africains doivent clairement comprendre que depuis que vous parlez de 2,2 de politique vous entretiez ça ne change rien alors concentrez vous à la vie économique de votre pays et le cameroon l'a clairement démontré c'est que pendant que les gens sont élu crier dictature à gauche dictature à droite mais les camerounais continuent à enregistrer des millionnaires parce qu'ils ont clairement compris une chose c'est que la politique ne changera rien à leur développement et je vois ici déjà des gens qui vont commencer à dire mais la situation du cameroon est différente que la situation de pays francophones en afrique eux ils ont plus connu déjà c'est que c'était le fait d'entreprendre et nous on n'a pas connu ça au préalable mais quand quand on est-il sur le fait d'apprendre pourquoi ne pas prendre pourquoi le pourquoi toujours trouver des excuses dans un domaine lorsqu'on a tout tendance à dire oh mais écoute tu sais ça c'est quelque chose qui a trait à eux c'est le plus d'autres c'est de plus dans leur histoire le fait de vendre une fois mais ok si c'est comme ça depuis leur généalogie mais qu'en est il de nous pourquoi ne peut pas prendre aussi et commencer à créer quelque chose pense à ça je t'invite aujourd'hui à réveiller pour l'esprit entrepreneurial arrête de gâcher ta vie en espérant qu'un politicien va venir te sauver en fait personne ne viendra te sauver arrête de gâcher ta vie en allant prier tous les jours en espérant qu'un miracle va arriver le seul miracle que tu vas disposer dans ta vie c'est le fait que lorsque dieu donne le souffle de vie lorsque dit dans la santé c'est le plus beau miracle qui te donne tous les jours pour changer ta vie jusqu'à quand tu as toujours quelque chose du politicien jusqu'à quand est-ce que tu vas toujours continuer à te plaindre alors que tu as deux pieds tu as deux bras tu as un cerveau qui fonctionne visiblement tu ne souffre d'où une anomalie pour te cacher derrière une excuse pour dire que tu ne peux pas entreprendre mais ta plus belle excuse c'est de te dire que je ne suis pas né dans le bon pays les politiques ne nous accompagne pas il n'y a pas d'aide venant du gouvernement mais cette aide ne viendra jamais et conscient que ce fait ce cette aide autant pour moi j'y arrive ne viendra jamais maintenant lève toi et bateau techniquement il te reste deux mois pour terminer cette année chaque année tu prends les nouvelles dispositions mais au milieu de l'année ou encore la fin de l'année c'est toujours la même routine ne penses-tu pas que clairement il est temps pour toi de changer de technique cher ami cher frère chers soeurs chère père chère mère réveillons le pays a besoin de nous le continent a besoin de nous c'était ouaren le stratège du projet guerrier mental merci